Dans cette vidéo nous allons essayer de lire un fichier xml avec la librairie minidome de python et c'est un fichier de type GORSS qui est structuré d'une certaine manière. Les informations que l'on cherche sont dans des balises items donc items balise d'ouverture balise de fermeture nous ce qu'on va rechercher c'est dans chaque item donc dans chaque message nous allons rechercher le titre et la position qui est qui est conservé par le librairie par le tag GORSS point donc ce qui est important quand on lit un fichier xml c'est de comprendre la structure du fichier et de comprendre la hiérarchie donc quel est le nœud parent et le nœud enfant donc le nœud parent ici c'est item et les nœuds enfants qui vont conserver l'information que l'on recherche sont title et GORSS point dans un premier temps on va essayer de lire ces deux informations et par la suite on va essayer d'utiliser cette information lue dans le fichier pour lire tous les messages et de trouver le message qui est le plus proche d'un certain point comme le point de la ville de Sherbrooke et dans un dernier temps ce que l'on va essayer de faire c'est essayons de lire actuellement on va lire un fichier rss donc qui est sur la machine essayons d'aller chercher le flux et de faire le même traitement donc on va essayer de trouver un flux qui est qui va nous permettre de faire la même le même travail dans un premier temps si je dois lire un fichier géo rss ou xml je vais utiliser la librairie minidome donc je vais faire l'importation donc pour faire l'importation je vais chercher directement la librairie donc je fais importation le fichier il a il a un nom c'est géo rss 3 donc c'est le nom qui est sur la sur le sur la machine donc pour le pour lire un fichier géo rss on va parser on va parser avec minidome le fichier on le met le chemin si le fichier se retrouve au même endroit que le fichier python bas et pas besoin de mettre le chemin c'est directement ça sinon il faudrait spécifier le chemin complet je lis le fichier et pour vérifier si j'ai bien lu je pourrais simplement afficher la lecture donc la méthode to xml qui va afficher le contenu du fichier je peux exécuter donc j'importe la librairie je lis donc je pars le fichier xml j'affiche simplement le résultat puis on voit effectivement que le fichier parser je retrouve je retrouve effectivement l'allure des messages que je cherche donc il y en a un ici il y en a un autre ici et ainsi de donc ça fonctionne donc déjà dom la variable dom contient vraiment l'ensemble de l'information qui est dans la librairie dans la dans le fichier xml alors pour aller chercher une balise particulière il faut que je j'utilise la méthode get elements by tag name donc ça ça va me retourner une liste de deux noeuds qui répondent à ma question donc si j'utilise la méthode sur le noeud dom donc le noeud parent get elements by tag name je vais chercher une balise avec un nom particulier c'est la balise item c'est les messages que je veux chercher ça ça va m'entourner une liste donc je peux la parcourir si je peux parcourir la liste je peux récupérer à chaque fois un noeud enfant un noeud item un noeud item c'est à dire je vais récupérer cette structure à chaque fois à chaque itération ce que moi ce qui m'intéresse c'est title donc on va déjà essayer de récupérer title pour récupérer title je peux faire la même opération je peux aller dire va me chercher dans node node c'est un noeud enfant un noeud donc qui correspond à ce que item retourne donc un noeud item va rechercher dans node les éléments avec le tag title donc je parcours et ce que je peux faire c'est simplement afficher le noeud ça ça va nous permettre de faire un test donc ça me retourne je fais un print du contenu de donc du noeud title donc on le voit j'ai tout j'ai tous les noeuds title qui se retrouvent dans le document ce qui est parfait moi ce qui m'intéresse c'est pas les balises ce qui nous intéresse c'est plutôt l'information qui a entre les balises c'est ça la donnée pour trouver une information car une balise on va chercher le premier enfant et la valeur de ce de ce de ce premier enfant qui sera le texte en fait donc on le voit maintenant les balises ont été enlevés moi j'ai j'ai l'information donc ça ça marche donc actuellement ce qu'on a fait on a parcouru les chaque noeud item et dans chaque noeud item on a été chercher chaque noeud title maintenant il faut que je cherche c'est ces informations donc ce que je vais faire je vais profiter de cette boucle pour faire une deuxième boucle sur donc point est ce que je vais chercher ces géo rss c'est ça le nom de la balise et je vais aller afficher le nom de la formation donc là je vais me retrouver à parcourir les noeuds item afficher le titre afficher le point donc j'affiche le titre et le point associé avec le message donc là je réponds bien à la première question qui est de retrouver pour chaque message le titre et la position ce que je pourrais faire c'est mettre ces messages dans une liste donc comment faire en fait je pourrais récupérer dans une variable le contenu la valeur du titre et dans une autre variable le point donc ce que je vais faire je vais prendre message je vais faire un un peu donc je vais ajouter un élément un élément qui va contenir deux informations donc ça va être aussi une liste va contenir le titre du message et la position ce qui va me permettre à la fin quand je l'a affiché message à d'avoir ma liste donc premier message deuxième message troisième message et ainsi de suite alors si on regarde le contenu de chaque message on a le titre qui a un texte et bien ici on a le la position qui est un texte en fait l'information qui contenu dans l' xml cd texte donc même si la position on voit bien que c'est latitude longitude c'est un texte il faudrait alors retravailler retraiter cette information pour avoir vraiment deux informations de valeur flottante alors ce qu'on peut faire c'est on pourrait on pourrait faire en fait un traitement de l'information et dire on va mettre coordonnées par exemple coordonnées qu'est ce que c'est 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 le texte qui est splitté par un espace si on regarde latitude espace longitude donc si je fais un split je vais avoir je vais avoir deux informations ici qui sont toujours textuelles donc ce qu'il faudra que je fasse c'est ici je fasse un cast de la latitude et un autre cast de la longitude donc maintenant je vais avoir pour chaque message je vais avoir le titre la latitude la longitude je vais avoir trois informations c'est ce qu'on va voir j'ai le titre la latitude et la longitude j'ai trois informations qui sont liées au même message et à chaque fois donc ce qui est parfait donc là j'ai j'ai bien lu le titre et la position et j'ai formaté de telle manière à avoir des flottants parce que ça va être important si je veux faire des traitements par la suite et vu que la deuxième question touche à trouver là le message le plus proche d'un point bas en fait on aura besoin de faire des calculs de distance donc je parcours les items quand j'ai un item je vais chercher le titre quand j'ai un item je vais chercher aussi le point je mets ça dans une liste cette liste par la suite je peux la retravailler pour extraire peut-être le message le plus proche de la ville pour extraire le message le plus proche de la ville je vais utiliser la fonction aversine qui est qui permet de calculer la distance entre deux latitude en tenant compte du rayon de la terre donc cette fonction je la je la cherche sur internet et je vais l'utiliser ici donc je vais mettre ça au début donc je fais les imports que j'ai besoin pour la fonction je vais écrire ma fonction aversine avec deux points je vais avoir deux points latitude et longitude 1 donc latitude et longitude 2 cette fonction va me retourner un calcul donc une valeur qui va être la distance alors pour pour pouvoir trouver le message le plus proche de la ville de sherbrooke bon déjà il faut un point de référence qui est le point de la ville de sherbrooke et pour chaque point chaque point de chaque message je vais calculer cette distance et je vais trier ou trouver le message avec la plus courte distance une des stratégies qui est qui serait avantageuse ce serait de prendre des messages sachant qu'ils contiennent chaque message contient la latitude longitude et ce serait de trier c'est cette liste avec en fonction de la distance donc j'ai besoin du point de référence donc j'ai besoin du point de référence donc j'ai besoin je vais mettre ça ici du point de référence latitude et longitude de sherbrooke ou d'un point quelconque et ce que je vais faire finalement je vais faire utiliser la liste message faire un tri et la clé de tri sera une fonction lambda une fonction lambda où je vais prendre chaque message de cette liste donc chaque élément de cette liste il suffit il faut garder à l'esprit que cette liste message contient en fait une liste de trois informations donc je vais msg va être en fait l'équivalent d'une liste avec trois informations avec le titre la latitude et la longitude donc je prends chaque message est ce qu'est ce que je vais faire finalement je vais dire simplement on utilise la fonction aversine pour calculer la distance on utilise la latitude de sherbrooke comme premier point la longitude de sherbrooke comme deuxième point et le deuxième comme deuxième information les troisième et quatrième informations qui sont la latitude et la longitude du deuxième point ben on va utiliser celle cette information qui vient du message donc qu'est ce qu'on va faire on va utiliser l'information latitude du message c'est la première information à index 1 donc c'est pas la première c'est à dire c'est la formation à index 1 la première information c'est le titre la deuxième c'est la latitude et la troisième c'est la longitude et je vais prendre la longitude donc ça ça va me permettre de trier message à partir du calcul de la distance donc en utilisant sort je vais modifier la l'ordre de la de message donc je transforme la liste originale si je veux le message le plus proche c'est celui qui a la distance la plus courte donc ça va être le premier une fois trié ça va être le premier donc si je fais print de message à index 0 ça va être le message qui a la plus courte distance et donc je peux je peux faire ça c'est ce message le message avec la plus longue distance donc le plus loin c'est le dernier message à l'indice moins 1 donc c'est celui là on peut vérifier il suffirait d'afficher la distance relative à donc puisque je la conserve pas pour le tri là c'est que je vais la recalculer ici donc la distance du premier message la distance je vais faire la même chose avec le dernier message pour qu'on constate si les distances sont bien respectées le tri a bien fonctionné j'exécute le premier message il est à 338 km et le dernier message est à 3800 donc effectivement ça marche le premier message est vraiment le plus courte le dernier message est vraiment la distance donc jusque là ça marche j'ai récupéré des fichiers des informations d'un fichier xml j'ai cherché dans la structure du fichier xml et j'ai composé une nouvelle liste en fonction de ces informations cette liste je l'utilise pour faire un traitement en l'occurrence je devais trier les messages en fonction d'une certaine information en fonction d'une distance et je j'arrive à trouver le message qui est le plus proche d'un certain point donc ça j'ai répondu à la première question à la deuxième question maintenant le fichier actuellement il est sur ma machine mais est ce qu'on peut faire la même chose avec un flux donc on va créer une nouvelle cellule on va finalement la lecture ça risque d'être presque pareil pour lire en fait un pour lire un flux en fait avec python 3 pour lire un flux on va utiliser la librairie request donc on va faire request on va définir une url dans l'exercice je conseille d'utiliser l'url qui donne la localisation des tremblements de terre donc tous les heures donc ça c'est une requête si je fais un un get sur cette requête je vais obtenir un fichier xml qui est le flux donc j'ai une url je vais faire exécuter la requête donc je fais request un get url donc ça ça va me tourner la réponse à ma requête donc la page et je peux utiliser aussi la librairie mini dom donc je vais la mettre ici pour lire sachant que ça va me retourner un fichier xml je sais que je peux la parser avec ça donc ça va me retourner un fichier xml que je vais parser un peu de la même manière de ce que j'ai fait avant je vais faire un fichier xml parce que la réponse que je vais obtenir c'est une sorte de texte que je vais parser donc c'est un texte que je vais parser le plus simple on peut faire comme avant on prend dom on fait tout xml pour vérifier si on lit bien si toutes ces opérations s'effectuent bien ça veut dire que ici je devais avoir le contenu de ce qui est lu mini dom is not defined mini dom donc on va corriger ça ok donc je récupère un xml donc le xml il vient d'internet donc j'ai un url ici donc on le voit ici qu'est ce qui se passe dans cette url bah en fait quand on voit la réponse du service on obtient un xml qui est un geo rss aussi on le voit ici donc c'est un geo rss où on a chaque message est conservé par la balise entry et on retrouve aussi title et on doit retrouver aussi la position voilà geo rss point donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant c'est à dire bah en fait j'ai j'ai mon ma structure de xml bah en fait je peux faire un get elements by tag name ce qu'on va rechercher c'est entry bah on va comme c'est c'est une liste de de messages on va faire une boucle on peut simplement vérifier si on est capable d'aller chercher le titre de chaque entry donc on va faire pareil qu'avant donc dans chaque nœud en plus on va chercher on va chercher le titre on va faire un net title print title to xml juste pour vérifier que ça ça fonctionne c'est à dire que je suis capable de récupérer les éléments de titre oui ça marche donc je récupère dans chaque dans chaque message entry je récupère le titre puis ça va être la même chose pour geo rss donc là ça ça marche donc je peux faire la même chose pour chercher donc le point node get elements by tag name on va chercher geo rss point on va ficher ça marche je récupère le titre et le point donc jusque là ça marche bien je peux revenir à la même méthode qu'avant dire que c'est des messages on peut récupérer comme avant comme on le faisait avant récupérer l'information du premier nœud donc point first child point node value on peut faire comme on a fait avant coordonnées faire un split c'est le même principe et maintenant message on va ajouter l'information le tableau qui nous intéresse on cast l'information de la position pour vérifier on peut afficher on peut afficher le contenu de messages juste pour voir si ça marche bien toujours vérifier parfait j'ai mes messages le titre la position donc latitude et longitude converti en flottant je peux faire la même chose donc je vais récupérer cette fonction qui fonctionnait bien avant je vais juste récupérer ça pour éviter de pouvoir réécrire ça j'ai pas besoin donc j'importe la fonction puis si on se rappelle bien avant qu'est-ce que j'ai fait j'ai crié par rapport à une clé que j'ai inventé c'est une fonction lambda donc comme je l'ai dit on va utiliser je vais utiliser le même point le point de Sherbrooke on va le mettre ici on va utiliser une fonction pour trier parce que ce que nous on veut c'est que les messages soient triés en fonction de de la position de la distance par rapport à cette ville on va prendre alors la position de chaque message et on sait que le message le plus proche sera alors celui qui est à la position 0 donc c'est c'est ce tremblement de terre qui est le plus proche du point latéré celui qui est le plus loin c'est le dernier en Alaska l'autant qu'il fort lit donc on a deux manières de faire on a lu un fichier présent sur la machine et si on regarde c'est pratiquement la même chose le même code peut fonctionner si on lit un flux donc quand on essaye de faire des tests de traitement on peut des fois au lieu de toujours faire des requêtes vers un serveur c'est télécharger une réponse d'un serveur faire nos traitements si ça marche avec le fichier local bah après on n'a plus qu'à déclarer le flux comme on l'a fait ici donc le lien internet qui permet d'obtenir l'information et d'aller récupérer l'information donc et de passer la méthode est légèrement différente mais le reste ça fonctionne de la même manière on a le xml on le récupère soit en ligne soit localement et on effectue nos travaux dessus donc on effectue la lecture on constitue un élément ou une entité nouvelle comme ici une liste et sur cette liste on va travailler par la suite on n'a plus besoin du fichier xml par la suite l'idée c'est que notre liste ici contient suffisamment d'informations pour pouvoir faire tous les traitements à la suite donc on voit avec Minidom on est capable d'aller chercher de l'information dans un xml toujours pareil il faut savoir la structure du fichier qu'on souhaite consulter parce qu'on ne peut pas inventer les balises comme ça il faut vraiment qu'elles soient dans le fichier et qu'elles soient que la structure la hiérarchie répondent à ce qu'on doit chercher voilà je pense que ça répond aux questions de l'exercice je pense que c'est que c'est que c'est l'exercice de l'exercice Merci.